Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce quatrième épisode de Brut de capteur. Je vous rappelle que Brut de capteur est une chaîne pour progresser en photographie grâce à une vidéo par semaine. Vous pouvez donc dès à présent vous abonner en cliquant ici ou me suivre sur la page facebook ou sur le site brutdecapteur.fr. Aujourd'hui je vais partager avec vous le secret pour faire de la photo autrement. Vous en avez marre du mode vert de votre appareil photo et d'appuyer sur le déclencheur sans réfléchir. Eh bien je vais vous donner les clés pour reprendre le contrôle sur vos réglages. Eh bien il va falloir passer en mode manuel. C'est écrit sur le t-shirt. Ce mode est assez difficile à appréhender au début car vous devez apprendre à régler tous les paramètres mais c'est aussi le plus formateur. En photo je réfléchis, je fais mes réglages et enfin je déclenche. Et toujours dans cet ordre là. Si vous vous imposez ce processus vous allez progresser trois fois plus vite. Pour cela on passe notre molette de sélection en mode manuel de cette façon. Prendre des photos en mode manuel ce n'est pas facile, en tout cas au début. Il y a de fortes chances d'ailleurs que vous n'y arrivez pas tout de suite. mais surtout si c'est le cas ne vous découragez pas. Maintenant regardons dans notre viseur ce qu'il se passe. La première chose que l'on peut voir c'est qu'en mode manuel ici vous avez l'apparition d'une petite jauge. Cette petite jauge au centre que l'on a déjà vu dans la vidéo précédente eh bien on va expliquer aujourd'hui de quoi il s'agit. Elle va devenir notre meilleur allié. Cette jauge c'est une jauge d'exposition et qui va vous dire en gros si votre photo est sous ex sur ex ou correctement exposé avec les réglages que vous avez déterminé bien sûr. Elle est assez simple à interpréter. Si elle vous indique une valeur dans le moins comme ici c'est que votre photo sera sous exposé si vous déclenchez. Si elle va vers le plus comme ici eh bien c'est que votre photo sera surexposé. Ceci étant dit l'objectif va être d'obtenir une photo correctement exposé en tout cas dans la majorité des cas. Et pour cela il faut que notre jauge soit à peu près ou au milieu. Donc pour l'expérience qui va suivre je vous mettrai les réglages en direct en bas comme d'habitude donc comme si vous étiez dans le viseur de votre appareil photo. J'ai positionné deux lampes de façon à avoir deux sources de lumière qui me permettent de travailler de manière un petit peu plus confortable. Je vais donc prendre mon appareil photo et puis regarder ma jauge d'exposition. Ici donc je suis à f8 elle me dit que je suis sous exposé largement sous exposé et effectivement si je déclenche on voit que ma photo est sous exposé. Donc je suis à f8, mon diaf est trop fermé. Ce que je peux faire c'est éventuellement l'ouvrir un peu plus pour laisser rentrer un petit peu plus de lumière. Je vais donc me mettre à f5.6. Alors voyons... f5.6. Et ici ma jauge va m'indiquer qu'effectivement j'ai suffisamment de lumière et que je suis correctement exposé. Pour cela je vérifie en déclenchant. Voilà. Et ici on le voit ma photographie est correctement exposée. Alors pour changer le diaf comment on s'y prend ? Et bien chez Canon il va falloir appuyer sur ce bouton, le bouton AV. puis derrière et bien utiliser la molette, la tourner dans un sens ou dans l'autre pour faire varier la valeur de diaphragme. Chez Nikon il s'agira d'un autre bouton, je vous le mets en incrustation. Un petit bouton qui prend aussi la forme d'un petit diaphragme. On le voit ici sur le dessin il y a un petit diaphragme à côté. C'est donc peut-être un petit peu plus intuitif pour le débutant qui va tout de suite comprendre qu'il ferme ou il ouvre son diaphragme. Mais de toute façon c'est le même principe. Vous appuyez sur le bouton et vous tournez la molette. Si vous avez un appareil photo réflexe expert ou professionnel et bien vous aurez la possibilité directement de le régler à la molette puisque vous aurez deux molettes. Une molette pour l'ouverture et une molette pour le temps de pose. Si je reprends mon premier réglage, rappelez-vous j'étais donc à f8. Voilà ma photo était sous-exposée. On le voit ma jauge m'indique maintenant une sous-exposition comme tout à l'heure. J'ai décidé d'ouvrir mon diaphragme. C'était une opportunité pour moi mais je peux également agir sur l'autre paramètre qui nous intéresse c'est à dire le temps de pose. Et ici donc vous l'avez vu je suis à 1 2 centièmes de seconde et je vais aller vers une valeur de 1 cinquantième de seconde. Pour cela plus d'autres boutons. Il suffit d'appuyer de faire tourner la molette sans actionner aucun autre bouton. Et si je déclenche vous voyez ma jauge m'indique une exposition correcte et à 1 cinquantième de seconde mon exposition est correcte. Vous le voyez donc j'avais deux possibilités soit ouvrir mon diaphragme soit aller vers un temps de pose un petit peu plus long. Le résultat sera le même en termes d'exposition car j'aurai plus de lumière qui viendra heurter mon capteur. Maintenant nous allons voir ce qui se passe lorsque vous manquez de lumière. Pour cela je vais couper l'une de mes deux sources lumineuses voilà pour simuler un manque de lumière. Faisons l'expérience que nous avons fait tout à l'heure. Je vais donc rester sur les mêmes réglages qu'au début je suis à f8 1 2 centièmes de seconde et 200 iso. Voyons. Voilà on se rend compte ici que notre jauge d'exposition est dans le moins. Je vais donc ouvrir mon diaphragme au maximum vu que je suis donc jour à 5.6 et je me rends compte que ma jauge est toujours dans le moins. Je vais donc travailler sur mon temps d'exposition pour aller jusqu'à une valeur de un quart de seconde. Et là je déclenche et on se rend compte effectivement que ma photo est floue. On a tous eu ce genre de photographie sur nos compacts sur nos portables sans savoir d'où cela venait et comment on pouvait faire pour lutter contre ce genre de photos floues. Et bien on va voir ensemble qu'il y a une astuce simple pour y remédier et que en ce qui vous concerne vous ne ferez plus jamais de photos floues. Lorsque je suis comme ici à main levée et bien mon appareil va bouger car je ne suis pas aussi stable que sur un trépied donc je tremble légèrement. Vous ne le ressentez pas mais votre appareil oui. Lorsque j'ai un temps de pause trop long mon capteur qui se trouve dans mon appareil va bouger aussi par rapport à l'objet que l'on photographie. Ma photo est donc floue. On va essayer de voir ça avec un schéma. Rappelez-vous lorsque vous déclenchez votre obturateur s'ouvre pour laisser la lumière rentrer dans l'appareil photo puis il se referme pour empêcher la lumière de rentrer dans le boîtier. Et bien lorsque votre temps d'obturation est trop lent voilà ce qui se passe. Votre obturateur s'ouvre comme on vient de le voir durant ce laps de temps qui est trop long et bien votre appareil va bouger un petit peu comme ceci par exemple. Et on le voit ici le même rayon de lumière qui avait dans sa position initiale frapper mon capteur à cet endroit va aussi le frapper à cet endroit. Et entre les deux il sera certainement venu s'imprimer par là aussi car j'ai bougé et créé un mouvement. Je crée des effets de flou comme ici sur cette image où j'ai pris en photo mon bouchon d'objectif et on voit que les rayons de lumière provenant du C de l'inscription Canon sont venus s'imprimer à beaucoup d'endroits différents puisque mon temps de pose était trop long laissant ainsi la liberté à mon capteur d'interpréter l'intégralité de mon mouvement. On le voit ici par exemple mon appareil est allé du haut vers le bas et de la droite vers la gauche pendant mon déclenchement. Pour résoudre ce problème il existe une règle simple. Cette règle consiste à ne jamais avoir un temps de pose supérieur à la valeur de 1 sur la focale. Alors rassurez vous ça n'a rien de compliqué. La focale on expliquera ce que c'est dans une future vidéo mais retenez simplement qu'il s'agit du chiffre ici qui est marqué sur votre objectif. On voit pour nous que le chiffre 50 est en face du petit trait mais si vous zoomez ou dézoomez et bien ce chiffre devrait changer. Donc regardez bien sur quel chiffre vous vous trouvez. Je ne devrais donc pas passer au dessus de 1 cinquantième de seconde dans notre cas. C'est à dire qu'à 1 soixantième de seconde c'est encore bon mais à 1 quarantième de seconde je suis sur un temps d'exposition trop long. Petit rappel pour ceux qui ne seraient pas sur 2 sur les fractions de seconde. Il est évident que 1 quarantième de seconde est un temps plus long que 1 cinquantième de seconde ou 1 soixantième de seconde. En effet si je fais un calcul simple en divisant 1 par 40 et bien j'obtiens 0,025 et si je fais 1 divisé par 60 j'obtiens 0,016. On voit donc bien que 1 quarantième de seconde c'est plus long que 1 soixantième de seconde. Si je divise une seconde par un gros chiffre 1 soixantième, 1 deux centièmes et bien j'obtiens un temps de pause beaucoup plus court que si je le divise par un petit chiffre comme une demi-seconde seconde ou encore 1 quart de seconde. Si vous avez un doute et que vous n'êtes pas sûr de vous, et bien pas de problème avec les fractions de seconde. La seule chose à retenir c'est que votre jauge d'exposition va encore vous aider. Regardez dans votre viseur et faites varier votre temps de pause. Si vous allez vers des valeurs plus grandes de temps de pause, c'est à dire un chiffre plus petit en règle générale, et bien vous allez vous voir positive. Effectivement vous aurez plus de lumière, donc votre jauge va se déplacer vers le plus. A l'inverse, si votre temps de pause est plus court, et bien votre jauge va se déplacer vers le moins. Je reprends donc les réglages de tout à l'heure, et cette fois-ci je vais limiter mon temps de pause donc à 1 sur ma focale, donc à 1 cinquantième de seconde. Je me mets à 1 cinquantième de seconde, voilà, je déclenche et on voit que ma photo est sous-exposée. Ce temps de pause donc ne suffira pas à obtenir une exposition correcte. Donc si j'augmente mon temps de pause au maximum, donc 1 sur ma focale, et notre ouverture également au maximum, et bien ça ne suffira pas toujours pour prendre des photos correctement exposées. Lorsqu'on est dans ce cas, vous l'aurez peut-être deviné, on va devoir compenser en augmentant la sensibilité de notre capteur. Pour cela, il va falloir appuyer sur la touche ISO de votre appareil, et toujours avec la molette, faire varier, et bien votre valeur d'ISO. Ici je vais me mettre à 1600 ISO. Pour certains, vous devrez appuyer sur la touche OK, notamment si vous êtes chez Canon. Et là enfin, et bien je vois que ma photo est correctement exposée d'après ma jauge. Je déclenche. Et vous venez d'obtenir une photo correctement exposée, avec peu de lumière, et elle n'est pas floue. En revanche, on retiendra que la sensibilité est le dernier des réglages que l'on modifiera. En règle générale, on essaiera de garder une sensibilité la plus basse possible. Pour des raisons que l'on développera dans une future vidéo, et bien l'augmentation excessive de la sensibilité peut affecter la qualité de vos images. Donc attention ! Maintenant que je vous ai donné quelques clés, c'est à vous de travailler. Vous allez devoir mettre tout ça en pratique. Pour cela, je vous conseille de vous entraîner en reproduisant simplement l'exercice que nous venons de voir à la maison. Utilisez un objet quelconque, peu importe, et apportez une source de lumière pour travailler de manière plus confortable. Je vais faire un petit aparté, où je vous montre une petite astuce pour être sûr que votre photo est correctement exposée. Lorsque vous visualisez une photo grâce à ce petit bouton en forme de triangle ici, vous avez la possibilité en appuyant sur la flèche du haut pour les niconistes, ou deux fois sur la touche display pour les canonistes, d'afficher l'histogramme de votre photographie. Si comme ici, une grande majorité de l'histogramme est comprise entre ces deux limites, et bien cela veut dire que votre exposition est correcte. En revanche, on retourne sur ma première photo qui était très sombre, et on retrouve un histogramme avec des valeurs ici de tons foncés trop importantes, et une majorité de celui-ci décalées sur la gauche. A contrario, si mon histogramme était très concentré vers la droite, et bien on aurait des valeurs de haute lumière ici très importantes, et on aurait sans aucun doute une photo sur exposée. On verra que ces valeurs s'appellent les valeurs écrétées, mais on en parlera dans une autre vidéo. On verra aussi que l'appareil a d'autres façons de nous dire qu'une photo est surexposée ou sous-exposée, mais c'était une manière pour moi d'introduire la notion d'histogramme. La rubrique à retenir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On a vu ensemble le processus qui doit régner lorsque vous prenez des photos. 1. Je réfléchis. 2. Je fais mes réglages. Et enfin, 3. Je déclenche. Nous avons vu à quoi nous servait notre petite jauge d'exposition, et nous avons vu également que l'histogramme pouvait nous aider à repérer les photos qui étaient surexposées ou sous-exposées. Nous avons vu aussi que nous pouvions compenser un manque de lumière grâce à nos trois paramètres, donc soit en ouvrant plus notre diaphragme, soit en allant vers des temps de pose plus longs. Alors attention à ne pas aller au-delà d'une certaine limite que l'on va mettre juste en dessous, ou soit en augmentant la sensibilité de notre capteur. Il est bien évident que si au contraire j'ai trop de lumière, et bien je ferai l'inverse en fermant mon diaphragme, en allant vers des temps de pose plus courts, ou en baissant la sensibilité de mon capteur. Nous avons également vu la règle du 1 sur la focale, qui est le temps d'obturation maximum, que l'on ne doit pas dépasser, au risque bien sûr d'avoir, vous l'avez compris, des photos floues. Nous avons aussi vu la notion de flou de bouger, avec une photo d'illustration, que je vous remets ici. Et nous avons introduit la notion de bruit numérique, en évoquant la dégradation de vos images lorsque vous augmentez de manière excessive la sensibilité du capteur. La photo est une passion qui coûte cher. Elle coûte de l'argent, mais aussi du temps. On pense toujours qu'on a ni l'un ni l'autre, mais c'est souvent faux. Gardez toujours à l'esprit qu'il faut prendre le temps de prendre des photos. Faites-en beaucoup moins, mais faites-les beaucoup mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est fini. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, partageons ! Sous-titrage ST' 501